Aujourd'hui donc, je vais vous montrer une nouvelle technique. Certes, elle n'est pas aussi productive que la méthode des pifs, néanmoins elle permet d'obtenir un nombre conséquent de plantules, n'est-ce pas, à partir toujours d'un rejet. Et cette fois-ci, même un enfant de 5 ans peut réaliser cette technique. Bonjour et bienvenue sur Agritito TV. Il y a de cela quelques semaines, je vous montrais sur cette chaîne comment réaliser la légendaire technique des pifs qui vous permet à partir d'un rejet comme celui-ci d'obtenir une multitude d'autres comme ceci. Malheureusement, il semblerait que cette technique soit complexe pour la plupart. Je dois avouer que moi-même j'ai du mal à réaliser parfaitement cette technique. Et d'ailleurs, lorsque j'étais en formation en vue de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur agronome, des camarades avaient risqué, n'est-ce pas, la prison à cause de cette technique. En fait, les gars avaient gagné un marché et il fallait fournir à un monsieur plusieurs milliers de plantes issus, n'est-ce pas, des pifs. Alors, les gars ont fait le truc, ils ont taillé les rejets et tout et tout. Et lorsqu'ils ont mis cela dans les bacs, aucun plantule n'en est sorti. En effet, ils avaient mal taillé et ils avaient dû tailler, n'est-ce pas, tous les yeux ou du moins les bougeons qui sont censés émerger pour donner les nouveaux plantules. Donc, du coup, s'il n'y avait pas eu des négociations, ça et là, n'est-ce pas, aujourd'hui, peut-être qu'ils seraient encore dans le trou. Donc, c'est pour que vous comprenez à quel point cette technique est assez complexe. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle technique. Certes, elle n'est pas aussi productive que la méthode des pifs, mais néanmoins, elle permet d'obtenir un nombre conséquent de plantules, n'est-ce pas, à partir toujours d'un rejet. Et cette fois-ci, même un enfant de 5 ans peut réaliser cette technique. Bien, tout comme la technique des pifs, nous allons commencer ici par le parage qui va consister à retirer toutes ces racines et toutes ces taches noirades, n'est-ce pas, qui se retrouvent sous la base de l'autre rejet. Donc, pendant l'étape du parage, vous devez vous assurer de nettoyer toutes les galeries, n'est-ce pas, que ces animaux ont eu à creuser dans votre rejet. Vous voyez comment ils creusent. Vous voyez comment ils creusent. Donc, vous devez vous assurer de retirer tout cela pendant l'étape du parage. Voilà, ça va être blanc comme ça. J'avais le gobel à l'alcarine. Quand j'ai commencé à boire de l'eau à l'alcarine, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai la tension, j'ai le ticoté. Imaginons avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Alors, une fois l'étape du parage terminée, l'étape suivante des pifs voudrait qu'on se mette à décortiquer comme ceci, n'est-ce pas, pour enlever toutes ces peaux-là. Mais, c'est cette étape-là qui rend d'ailleurs compliquée la technique des pifs. Alors, avec cette technique, nous n'allons pas procéder au décortiquage, mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons tailler, n'est-ce pas, nous allons tailler ce bout-ci. On va sectionner notre rejet comme ceci. Vous voyez ? La méthode des pifs aurait voulu qu'on enlève toutes ces gaines-là, mais c'est risqué parce qu'en enlevant, vous pouvez tuer tous les bougeons qui sont au bord-là. Et après, plus rien ne va sortir. Donc, on sectionne comme cela. Vous avez vu ? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va diviser, on va diviser notre rejet comme ceci. Observez. Vous voyez ? Ça fait 8, n'est-ce pas ? Bien évidemment, si le rejet est plus gros, vous pouvez en faire plus. Voilà, on va diviser comme ça, comme si on voulait faire des chips, quoi. Oh, celui-là s'est cassé. Alors, une fois qu'on a découpé nos rejets comme ceci, nous allons préparer une solution bio-désinfectante, n'est-ce pas ? Là, pour désinfecter nos rejets. Et vous voyez déjà qu'à partir de deux rejets, on est à 16 morceaux. Bien, à présent, nous allons tremper, n'est-ce pas, nos rejets dans notre solution. Pour une durée de 24 heures. Bien évidemment, si vous voulez faire beaucoup de rejets, vous pouvez tremper pendant deux heures, deux heures après, c'est suffisant. Et moi, je vais tremper pour 24 heures. Vous voyez ce rejet qui est cassé, on va quand même le mettre, on va voir ce que ça va donner. Même celui-ci qui s'est cassé, on va jeter la base, mais cette partie, on la met. Bien, 24 heures après, nous allons sortir nos rejets, n'est-ce pas, de notre potion désinfectante. Voilà. Bien, à présent, nous allons laisser sécher un peu, n'est-ce pas ? Donc, on va attendre que le produit sèche un peu avant de mettre cela dans notre incubateur. Alors, une fois que nos rejets ont bien séché, n'est-ce pas, nous allons préparer notre incubateur. Et puisque la dernière fois, avec la technique d'épices, nous avons utilisé le copeau de bois, cette fois-ci, nous allons utiliser de la suie de bois blanc. Vous voyez ? Très bien, ceci est en fait. Nous allons disposer nos rejets, n'est-ce pas ? avant d'ajouter une nouvelle couche d'essuie de bois. Oh. Vous voyez, ces lamelles là, se cassent. Il ne faut pas couper ça très fin comme ça. Vous voyez, ça se casse facilement. Non, c'est une erreur qu'on avait faite de trop couper cela comme ça. Dans les petits bulbes, vous pourrez les séparer juste en quatre. Ce sont les gros que vous pourrez couper en huit. Très bien. Bien, puisque nos rejets sont disposés, nous allons compléter, n'est-ce pas, la suite. Voilà. À présent, maintenant, nous allons arroser. Bien. À présent, nous allons recouvrir, n'est-ce pas, de notre plastique. Et comme je vous l'expliquais la dernière fois, ce plastique permet de maintenir nos rejets à une bonne température, n'est-ce pas ? Ceci est afin d'accélérer le processus, n'est-ce pas, de multiplication de nos plantules. Voilà, c'est bon. Donc, nous nous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, dans quelques semaines, pour voir le résultat ensemble. J'avais le copéla alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait trois ans ou cinq ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai la tension, j'ai le ticotis. Imaginez, avec toutes ces maladies, j'ai le mal au foie, j'ai le mal à l'hôpital. J'ai le mal à l'hôpital.